En justice, la vérité qu'on se propose d'atteindre n'existe qu'en rapport avec l'état du droit et avec les fictions par lesquelles le droit approche le réel. On peut donc dire que sur le fond, la règle de droit, et sur la forme, la règle de procédure, enferment la recherche de la vérité dans des constructions et dans des limites précises. Et pourtant, les formes selon lesquelles la vérité est recherchée sont, notamment au plan historique, d'une saisissante diversité. Au fil des temps, en pénal, la vérité judiciaire s'est établie à l'aide d'instruments aussi différents que l'épreuve, puis l'enquête et ensuite l'examen, autant d'inventions qui ont appelé et appellent la critique. Tout comme la vérité qui en résulte. Même lorsqu'elle prétend s'appuyer sur la science, la vérité judiciaire n'est en effet jamais une vérité absolue, alors même que la décision judiciaire qu'il énonce est attendue et peut sembler se poser comme un absolu. Alors, explorons un peu les limites de la recherche de la vérité. La vérité judiciaire qui est recherchée devant et par les tribunaux est d'abord délimitée par l'état du droit et, je le disais, par sa relation à des fictions. La question à laquelle la justice a le devoir de répondre et la vérité qu'elle a charge d'établir ne sont pas libres d'être pour la première posée et pour la seconde délimitée par celui qui saisit le juge, par celui qui réclame justice. La justice répond à toutes les questions que le droit l'autorise à poser, mais à celles-là seulement. Et il arrive que les pratiques judiciaires ajoutent encore à ces limites. Quelques exemples de limitations légales. Un exemple de limite légale à la recherche d'une culpabilité d'abord. Jusqu'au code pénal actuel, entré en vigueur en 1994, une société commerciale avait beau être une personne morale, dotée d'un patrimoine, elle avait beau pouvoir conclure des actes juridiques, engager sa responsabilité civile, elle ne pouvait pas, en revanche, être poursuivie pénalement. Pas même pour fraude fiscale. Ses dirigeants, oui, mais elles, non. La fiction, qui est la personne morale, n'allait pas jusqu'à faire envisager de la punir, par exemple par la confiscation de ses biens ou par des amendes. C'est le cas désormais. Autre exemple en droit civil, cette fois. Avant la création du divorce par consentement mutuel, le droit imposait aux malheureux époux qui se séparaient sans se haïr et sans chercher à se nuire qu'il s'envoie des lettres d'injure standard pour qu'elles constituent bien des fautes permettant au juge de prononcer un divorce. La réalité d'une rupture digne devait être maquillée pour produire des effets de droit. Et il faudra attendre 1975 pour que la loi organise le divorce par consentement mutuel ou par demande acceptée. Ainsi, le droit construit-il un monde, son monde, avec des artifices et avec des dénis, avec des limites aussi à l'action de la justice. Deux exemples maintenant de pratiques, de dénis des faits, à la source de l'imitation des droits. Car il est des vérités dont, à une époque donnée, le juge ne veut rien savoir ou sur lesquels il ne veut pas se pencher. Ainsi, la cour d'appel de Rennes, dans les années 1980, avait-elle rendu un arrêt qui, aujourd'hui, après une récente cérémonie tenue dans la cour de la préfecture de police de Paris, peut nous laisser sans voix. Un homme était venu lui demander de reconnaître et réparer son préjudice moral à la suite de la mort accidentelle de son compagnon, renversé par une voiture. La vie commune et le préjudice moral étaient établis par des témoignages précis de personnes très honorables. La peine, le chagrin, étaient incontestables. Mais la cour ne voulait pas reconnaître la réalité du concubinage homosexuel et donc la réalité du préjudice moral de cet homme. Il n'était donc pas question pour elle d'appliquer à ce cas la jurisprudence pourtant bien établie à l'époque déjà de la chambre criminelle qui date de 1969 et qui réparait déjà le préjudice moral de la concubine suite au décès de son compagnon. Alors, dans ce qui peut nous sembler aujourd'hui un mouvement de pur déni, la cour avait écrit que ces deux hommes habitaient certes ensemble mais que ceux-ci en faisaient seulement des couturnes, c'est-à-dire en argot des étudiants qui partagent une chambre. Ils avaient 40 ans passés. La vérité du fait était insupportable au juge. Second exemple d'une pratique limitative de la recherche de la vérité. On a bien failli ne pas pouvoir établir la vérité sur la disparition de ces malheureuses jeunes femmes qui furent victimes d'Émile Louis parce que la prescription de l'action publique pouvait être considérée comme acquise. Pour juger le contraire, il a fallu que la Cour de cassation accepte pour la première fois de qualifier d'acte d'enquête et considérer comme un acte interruptif de prescription une question écrite posée par un magistrat du parquet aux services sociaux du département. On ne l'avait jamais fait avant. Au-delà de ces simples limitations légales ou pratiques à l'établissement de la vérité, j'aimerais m'arrêter un instant sur les fictions du droit et leur rapport à la vérité en m'appuyant sur les travaux de Yann Thomas, sans doute l'un des plus grands historiens du droit de l'époque contemporaine. La conviction de Yann Thomas, c'est qu'il existe une culture spécifique aux juristes, une façon particulière d'agir sur le monde en construisant un univers juridique composé d'éléments conceptuels mais fictionnels élaborés par l'art du droit. De cette manière particulière de penser, dès le XIIe siècle, les juristes ont même fait une véritable théorie selon laquelle, je cite, « La fiction prend pour vrai ce qui est de façon certaine, contraire au vrai, tandis que la présomption, irréfragable ou pas, ne repose, elle, que sur l'incertitude du vrai. » Différence de nature, donc, entre les fictions et les présomptions, car si la présomption intègre l'imperfection de la connaissance humaine, la fiction, elle, d'emblée, va jusqu'à répudier la recherche du vrai. Il ne suffit pas, nous dit Yann Thomas, de rattacher l'art de la fiction à un art de la côtelle, une prudence mêlée de ruse. Dans la fiction, l'artifice du « comme si » renvoie à une opération qui ne relève pas seulement de la psychologie sociale, c'est un type de rapport entre construction juridique et réalité sociale que cet artifice suppose. Le droit romain avait recours de façon très fréquente à la fiction, que ce soit par la loi ou par son interprétation. Donnons-en ici, faute de temps, deux exemples. Un exemple d'une fiction négative, d'abord, quand le droit niait ce qui existe. À Rome, la capacité testamentaire était attachée au statut de citoyen libre, ce qui, dans une société esclavagiste, ne saurait trop surprendre. Mais, comment priver de cette capacité le citoyen qui était vaillamment tombé aux mains de l'ennemi et mourait en captivité ? Rien de plus simple. La loi Cornelia, 81 avant Jésus-Christ, prescrivait que tout devait se passer comme s'il n'était pas tombé aux mains de l'ennemi. Un exemple d'une fiction positive, maintenant, très ancienne, lorsque, dans les procédures d'adoption en droit romain, l'adoptant feignait que l'adopté était né de lui, quelle que soit la différence d'âge ou sa capacité à procréer, on pense notamment aux eunuques. Dans tous les cas, la chose jugée était reçue comme vérité par une séparation de droit entre le droit et le fait. Alors, avec un tel héritage, au sortir du monde romain, les juristes du Moyen-Âge se trouvèrent confrontés à une grande difficulté. Et cela explique peut-être qu'ils aient tenté d'élaborer la théorie de la fiction juridique dont je parlais à l'instant. La difficulté était la suivante. Comment parvenir à concilier l'efficacité du droit romain, tiré notamment de ses fictions, sa capacité technique à modifier le monde social, avec une nature qui, pour eux, avait été voulue et créée par Dieu ? Le droit médiéval, aussi bien civil que canonique, d'ailleurs, s'est alors employé à faire reculer l'empire de la fiction, à l'enfermer dans des limites. D'une part, a-t-on affirmé la vérité du fait ne saurait être changée par le droit et l'autorité des lois ne saurait abolir la nature. L'anthropologie chrétienne pose ici des limites au réemploi du droit romain. Elle va donc hiérarchiser deux zones de vérité. On veut bien que le droit, de façon ordinaire, agisse contre les faits et dérange donc nécessairement la nature, mais en posant des limites. Des interdits intransgressibles aux praticiens comme aux législateurs. Et ces interdits concernent deux domaines. La limite entre le corporel et l'incorporel est la loi de la reproduction des corps. Le droit ne peut agir ici hors les limites de ce qui est physiquement possible. Deux sujets ô combien sensibles, puisqu'ils sont aussi au cœur du mystère de la nativité et de la croyance en la résurrection de la chair. On aura aussi reconnu la source de certains débats contemporains, peut-être, entre ceux qui acceptent les fictions héritiers du monde romain en quelque sorte et ceux qui subordonnent les constructions juridiques aux évidences de la nature quand ce n'est pas à celles de leur religion et on pense ici à tous les débats contemporains sur la gestation pour autrui par exemple. Entre les règles de droit de forme et de fond entre les présomptions et parfois les fictions juridiques acceptables et acceptées par une société donnée c'est donc ainsi découper un champ celui des vérités que la justice peut s'attacher à rechercher à établir à protéger. Tous les secteurs du droit s'y emploient et il fallait d'abord à mon sens rappeler ici cette dimension commune à tous les droits avant que de nous approcher davantage du rapport de la justice pénale à la vérité rapport qui est sans doute celui qui vous est venu à l'esprit à la découverte du thème de cette intervention. Alors abordons les instruments de production de la vérité judiciaire au pénal. Comme je l'ai dit tout à l'heure au fil des temps en pénal la vérité judiciaire s'est établie à l'aide d'instruments aussi différents que l'épreuve l'enquête l'examen. Ces trois notions sont fondamentales. En 1973 dans le cadre de conférences à l'université pontificale catholique de Rio de Janeiro Michel Foucault développait sous forme d'hypothèse une analyse de ces instruments qu'on peut lire aujourd'hui sous le titre La vérité et les formes juridiques publié dans Diz et écrit. Il me semble qu'il est encore aujourd'hui utile d'avoir à l'esprit certaines de ces analyses que je vais reprendre ici. L'hypothèse de Foucault c'est qu'on peut faire deux histoires de la vérité. La première se fait dans ou à partir de l'histoire de chaque science. C'est une histoire interne de la vérité à chaque champ. Interne à chaque champ de savoir. L'histoire d'une vérité qui se corrige à partir de ses propres principes de régulation. Et puis la seconde l'histoire externe de la vérité devrait s'attacher pour Foucault à ce qui se passe en divers lieux de la société où un certain nombre de règles du jeu sont à l'oeuvre d'après lesquelles on va voir naître certaines formes de subjectivité elles découpent ou redécoupent certains domaines d'objets certains types de savoir et à leur suite elles construisent ou modifient les relations entre l'homme et la vérité. Quels sont les moteurs de ces mutations ? S'appuyant sur sa lecture de Nietzsche Foucault nous dit que là où Spinoza oppose comprendre à rire déploré et détesté il faudrait plutôt mettre au centre à la racine de la connaissance la relation de pouvoir. Une relation de pouvoir qui est véritablement tramée avec le savoir. Les instruments de construction de la vérité qui résultent de ce triangle pouvoir-savoir-vérité vont trouver application même dans des champs où ils ne sont pas nés. Et Foucault d'ajouter on peut à partir de là faire une histoire externe de la vérité. Alors pour ce qui nous concerne l'hypothèse est donc celle-ci. Des règles qui ne sont pas nées au sein des pratiques judiciaires se sont pourtant avérées essentielles à la compréhension de l'histoire de la vérité judiciaire. Et le fait que l'histoire de la vérité ne saurait être réduite à une histoire interne explique aussi que la succession de ces grands instruments d'accès à la vérité que sont l'épreuve l'enquête l'examen cela explique qu'elle n'est pas suivie une chronologie simple parce qu'elle est liée aux vicissitudes de l'histoire de la relation de pouvoir. Ainsi nous dit Foucault chez Homère le conflit entre deux guerriers se résout par un défi et on confie la charge de décider de qui a raison ou tort au risque au risque que chacun va courir tandis que quelques siècles plus tard au temps de Sophocle la fascinante histoire que nous compte Oedipe Roy renvoie à l'élaboration par la démocratie grecque de ce qu'on pourrait appeler les formes rationnelles de la preuve et de la démonstration celles qui seront et sont encore les formes de l'enquête. L'analyse que Foucault donne de la pièce de Sophocle établit que chaque personnage et même chaque paire de personnages y détient sans le savoir la connaissance fragmentaire d'une partie de l'histoire d'Oedipe et que c'est l'ajustement général deux par deux de tous ces témoignages autant dire l'enquête menée par Oedipe lui-même qui va produire la connaissance de ce qui s'est passé et de l'histoire vraie d'Oedipe c'est-à-dire celle de ses crimes. Pourtant bien plus tard bien plus tard l'ancien droit germanique celui qu'observe et analyse Tacite n'en est pas du tout là. Il est bien plus proche des règles de la Grèce archaïque du combat entre les guerriers au temps d'Homère. Le système qui règle les conflits et les litiges dans les sociétés germaniques de cette époque est entièrement gouverné par la lutte et aussi curieusement par la transaction. Mais c'est une épreuve une épreuve de force quand bien même elle peut se terminer par une transaction économique. Et le droit féodal qui succède tout autant au droit germanique qu'au droit romain en est totalement inspiré quand le litige entre deux individus va être réglé par le système de l'épreuve. Épreuve sociale quand l'accusé soutenu par le groupe sans qu'il soit constitué de témoins directs venait jurer que l'accusé du meurtre n'avait pas commis le crime. Épreuve verbale ou magico-religieuse du serment. Épreuve corporelle enfin et c'est bien sûr celle que nous avons en tête l'ordalie. Épreuve tenant à la confrontation du corps avec l'eau ou le feu ou bien encore le combat la lutte physique. Foucault souligne le jeu de structures binaires du système de l'épreuve. L'individu mis en cause accepte l'épreuve ou renonce à elle et s'il renonce il perd d'emblée le procès. S'il accepte l'épreuve il vint ou il échoue et le plus fort sera celui qui obtient gain de cause et le juge n'est là que pour constater le système de l'épreuve. Seule exception à ce système le flagrant délit où là le coupable surpris à commettre le crime pouvait être amené au détenteur du pouvoir politique qui pouvait le punir ou exiger la réparation. Ce droit nous dit Foucault a été celui d'une société féodale centrée sur la guerre la rapine l'occupation d'un château ou d'une terre et l'ordalie était d'une certaine façon comme une autre manière de continuer la guerre. L'instrument qui sert à établir la vérité est ici en étroite relation avec la guerre comme avec les modes de circulation des biens dans cette société féodale. Mais au cours du XIIe siècle le souverain via le procureur qui apparaît alors va s'emparer des procédures judiciaires et cette relation nouvelle entre le pouvoir et le crime va tout bouleverser dans la manière d'approcher la vérité judiciaire. Le crime n'est plus seulement n'a plus seulement lésé la victime il a lésé l'ordre du souverain et n'est alors la notion d'infraction qui n'est plus seulement le tort fait à une personne mais une lésion envers l'ordre le souverain. Pas question évidemment pour le souverain ou même pour son représentant le procureur du roi d'entrer dans le système de l'épreuve de se soumettre à l'ordalie impossible aussi de générer le système du flagrant délit au crime qui n'ont pas été surpris dans leur actualité. Eh bien c'est alors vers des procédures extrajudiciaires qu'on va se tourner et la synthèse qu'on va en faire va nous donner l'enquête. L'enquête n'est pas une invention de la justice. On en trouve le modèle dit Foucault dans une vieille méthode de gestion administrative de l'empire carolingien appelée inquisitio que Guillaume le conquérant utilise encore au milieu du XIe siècle après sa conquête de l'Angleterre pour régler les litiges au sujet de la possession des biens avec les autochtones. On en trouve aussi le modèle dans la méthode que l'église avait reprise d'ailleurs du droit carolingien pour la gestion de ses propres biens avant de l'adapter à la recherche interne à ses institutions de la faute du péché. Avec dans les monastères par exemple toute une gradation des procédures la visitation de l'évêque suivie de l'inquisitio generalis et de l'inquisitio specialis si toutefois une faute était soupçonnée. Vous avez tout en tête grâce au livre d'Humberto Eco Le Nom de la Rose et au film qui en a été tiré une représentation de cette procédure dans sa dernière partie. Ce modèle spirituel et administratif religieux et aussi politique instauré par l'église ce regard sur ses biens ses richesses leur administration qui était devenu aussi regard sur les actes les cœurs les intentions et bien c'est de ce regard que le procureur va se saisir pour enquêter et savoir s'il y a eu crime lequel et qui l'a commis. Double origine donc de l'enquête origine administrative et religieuse mais en tout cas origine extérieure à la justice à la réflexion interne à la justice double origine externe à la justice qui devient pourtant l'instrument privilégié de la recherche de la vérité judiciaire instrument privilégié mais non exclusif car l'enquête ne va pas seulement devenir cette procédure judiciaire que nous connaissons encore aujourd'hui elle se diffuse à partir de là dans bien d'autres domaines de la pratique de la pratique du pouvoir de la pratique du savoir des savoir pratique sociale et économique avec à la clé une réflexion sur ce que doit être le recueil des témoignages le traitement des données dit-on aujourd'hui la rigueur des travaux qui prétendent s'appuyer dessus nous connaissons tous l'enjeu majeur de la qualité de l'enquête qu'elle soit judiciaire ou scientifique le monde des sciences est ébranlé chaque fois qu'en son sein on découvre que des chercheurs ont peut-être falsifié les résultats de leurs enquêtes l'épreuve elle va alors tendre mais très lentement à disparaître car on peut lire la torture y compris ses usages contemporains comme étant pour ceux qui la justifient une technique d'établissement de la vérité située quelque part entre l'épreuve et l'enquête c'est ainsi que ceux qui la pratiquent font valoir toujours la nécessité d'obtenir évite un aveu qui se veut d'abord une vérification des soupçons manière donc d'accélérer l'enquête mais on peut aussi relever ces liens bien sûr liens de la torture avec l'épreuve corporelle la torture va faire céder le coupable il faudra attendre les lumières pour que la critique de ce monstrueux hybride et de ses usages judiciaires la question soit menée jusqu'au bout mais en a-t-on vraiment totalement fini avec la culture de l'épreuve je n'en suis pas sûr lisez le fascinant ouvrage tout récent de Jean-Michel Chaumont survivre à tout prix et vous découvrirez que juste après la seconde guerre mondiale en Belgique la question de savoir si parmi les militants communistes celui qui a parlé sous la torture de la Gestapo a nécessairement ou non manqué à l'honneur ce questionnement nous ramène étrangement à une logique bien proche de celle de l'épreuve la manière dont ces situations ont été gérées par ceux qui les ont vécues ou en ont vécu les conséquences comme par le parti communiste belge renvoie à bien des égards à cette lointaine culture de l'épreuve le lien entre les instruments selon lesquels la justice tente d'établir la vérité et les formes générales du pouvoir politique son économie serait donc très profond et Foucault bien sûr ajoutera à sa démonstration une pièce maîtresse lorsqu'il analysera c'est le grand apport de surveiller et punir et du cours au collège de France intitulé les anormaux comment dans une société disciplinaire le choix de la peine de prison et de son quantum passe par l'examen ou plutôt pouvons-nous dire 40 ans plus tard par les examens de quels examens s'agit-il d'abord l'examen continu de la population des criminels enfermés dans les prisons et placés sous l'œil de nouveaux savoirs en charge de rendre compte de leur personnalité c'est toute l'histoire de l'anthropologie criminelle ensuite l'examen individuel de celui qui a commis le crime via les expertises qui au 19ème siècle espère rendre compte de ce qu'on appelle alors la periculosité devenue la dangerosité aujourd'hui le risque de récidive plus tard c'est l'examen du condamné durant la peine pour savoir si elle peut être aménagée et enfin à la toute fin du 20ème siècle chez nous en tout cas c'est l'examen après l'exécution de la peine pour savoir s'il faut en raison d'une dangerosité persistante maintenir celui qui a purgé sa peine sous le coup de mesure de sûreté fabuleux destin de l'examen comme moyen d'approcher la vérité du sujet criminel ici ce n'est plus la vérité des faits qui est en cause c'est la vérité du sujet criminel ramené à celle de sa dangerosité et l'examen est devenu l'instrument majeur de son établissement il n'a cessé de se raffiner prenant appui d'ailleurs sur des modèles médicaux quand au début de notre siècle de ce siècle en France avec les lois sur la rétention de sûreté la surveillance de sûreté et quelques autres dispositifs encore ce n'est plus tant l'existence de la dangerosité qui sera recherchée via les expertises mais son intensité afin d'adapter en miroir l'intensité des mesures de sûreté l'examen n'a plus pour but de savoir si l'état de dangerosité persiste et si la peine l'a fait disparaître comme on aurait guéri d'une maladie on n'a plus guère de ses illusions il s'agit de savoir comment évolue cette dangerosité chronique et si on doit craindre si on détecte chez le sujet des signes du simple risque d'une rechute d'un épisode aigu c'est ainsi que dans certains dossiers de condamnés en France aujourd'hui plus de 20 expertises en tout genre sont censées nous dire la vérité sur un individu et sur les risques qu'il présente alors je disais en introduction qu'il fallait mener la critique des instruments de production de la vérité judiciaire et qu'elle est nécessaire qu'est-ce que j'entends par là cette histoire des grands instruments par lesquels la vérité judiciaire prétend pouvoir être établie n'a, on l'a vu rien de linéaire elle n'a pas été le produit d'une réflexion de la justice sur elle-même et encore moins d'une réflexion des juristes sur le rare elle est consubstantielle aux économies de pouvoir dans lesquelles elle se déploie de ce constat on doit retirer me semble-t-il deux conséquences importantes ce constat explique bien sûr que nos ancêtres aient eu foi en l'épreuve comme mode d'établissement de la vérité sur le crime avec autant d'assurance que nous avons aujourd'hui foi en une enquête bien menée qui a fait procéder à l'expertise des traces génétiques laissées sur la scène du crime ce constat justifie aussi que nous ouvrions que nous veillions en permanence à maintenir ouverte la critique des instruments de production de vérité que nous utilisons critique philosophique et scientifique et critique politique aussi de l'économie de pouvoir qu'elle serve c'est à mon sens la fonction de la défense pénale que d'être vigilante et en capacité de mener cette critique exercice autrement plus exigeant que les fausses défenses de rupture je ne donnerai que deux exemples de cette critique nécessaire et des chemins étranges par lesquels elle advient parfois prenons d'abord l'exemple des empreintes digitales voilà bien une pratique d'enquête qui semble parfaitement établie dans le paysage et qui depuis plus d'un siècle partout dans le monde semble avoir rendu d'excellents services à la production de la vérité elle a pu paraître souvent déterminante dans la décision des juges professionnels et des jurés elle peut tout comme sa célèbre petite soeur l'empreinte génétique apparaître comme une preuve scientifique qui rassure ceux qui d'une main tremblante doivent établir pour la justice une vérité factuelle avant que de déclarer quelqu'un coupable et de prononcer une peine or voilà qu'en 2009 la plus haute autorité scientifique des USA l'académie nationale des sciences a rendu un rapport à travers lequel il apparaît que je cite seul l'ADN nucléaire semble avoir démontré avec rigueur sa constante capacité et avec un haut niveau de certitude à faire le lien entre une trace et un individu ou une source la fiabilité de l'analyse des empreintes digitales est mise en doute après d'ailleurs qu'aux Etats-Unis on ait eu quelques déconvenus dans des dossiers précis car la comparaison entre une empreinte digitale et une trace relève pour partie au moins de l'art les pratiques des experts sont fort différentes et jamais ils ne se sont mis d'accord sur le nombre de similitudes entre l'une et l'autre qui seraient susceptibles de donner à leur résultat un caractère de certitude scientifique absolue les pratiques d'un pays à l'autre diffèrent d'un expert à l'autre parfois aussi et la sélection des experts n'obéit pas en France à une véritable évaluation sérieuse en France la critique de cet amateurisme quelque peu douteux qui dure quand même depuis des décennies et qui s'est d'ailleurs figé en une doxa rassurante douce similitude et c'est bon et bien cette critique est menée par les meilleurs spécialistes de la question qui dans deux thèses très récentes viennent de sonner l'alarme sur la fragilité des vérités tirées d'exercices aussi peu sécures n'allez pas croire que ce soit là des spéculations qui seraient le fait de chercheurs en mal de sensationnalisme les deux thèses ont pour auteur des hauts officiers de gendarmerie de tels travaux nous donnent à voir comment sur un siècle une doxa s'est installée et comment on a délibérément pris soin d'éviter le débat critique sur ce mode de preuve je pourrais poursuivre en ajoutant que s'agissant de la preuve par le matériel génétique le débat est ouvert pour savoir si on peut admettre de glisser de la comparaison d'empreintes génétiques effectuées sur des segments non codants de l'ADN qui sont propres à chaque individu comparaison menée aux fins d'identification et c'est l'expertise que vous connaissez celle que l'académie des sciences aux USA juge hautement fiable mais peut-on glisser donc de cette pratique vers un tout autre type d'examen celui qui exploite des segments codants d'empreintes génétiques relevées sur des traces au fin de données aux enquêteurs en mal de piste des informations sur le patrimoine génétique probable du propriétaire de la trace est-il noir ou blanc a-t-il les yeux noirs ou verts la peau embrée ou pas informations relatives de nature probabiliste et il s'agit là nous dit-on de probabilités très fragiles car les dites analyses n'exploitent qu'une part infime du capital génétique non codant alors que de nombreux caractères morphologiques sont multigénétiques informations fragiles qui peuvent embarquer la suite de l'enquête sur de mauvaises voies le portrait robot génétique c'est ainsi qu'on l'a appelé l'expression est bien prétentieuse pour désigner ce qu'elle recouvre le portrait robot génétique a ainsi été assez récemment vendu il n'y a vraiment pas d'autre terme par des laboratoires privés à des juges après une décision très décevante de la chambre criminelle rendue d'ailleurs contre l'avis de l'avocat général le débat est sans doute loin d'être clos pour dire s'il y a vraiment lieu ou non de l'ériger en moyen d'établir la vérité quant à l'aveu quelques décisions sur les dernières décennies nous ont appris qu'il ne suffit pas qu'il ait été passé sans torture ni pression physique pour garantir qu'il nous dise la vérité il a nourri quelques erreurs judiciaires reconnues par la justice qui a cessé d'en faire une preuve reine et le législateur comme le conseil constitutionnel le savent bien qui lorsque le premier crée et le second valide en 2004 la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'oublie pas de donner mission au juge de vérifier l'authenticité de la dite reconnaissance car elle n'est pas acquise la diversité des formes de production de la vérité au plan des strictes règles de procédure est tout aussi marquée et je vais quitter le droit de la preuve diversité et relativité des formes de production de la vérité côté procédure diversité dans le temps de ces formes quand on est passé à la fin du 18ème siècle d'un régime de preuve légale dans lequel la loi ou en tout cas la coutume avait charge de dire par quel type de preuve voire par quelle addition de preuve tel ou tel type de fait criminel se prouvait on est passé à un régime de liberté de la preuve qui est la nôtre aujourd'hui et dans lequel le juge à charge de construire par l'instrument de sa raison sa conviction personnelle ce qui n'empêche pas que le débat continue de faire rage et les solutions dans les différents droits sont diverses sur la question de savoir qui doit être assujetti à l'obligation de ne rapporter qu'une preuve obtenue loyalement sans stratagème que le débat sur la loyauté de la preuve qui peut servir à établir la vérité ne soit pas encore clos peut nous étonner non ? C'est pourtant la réalité diversité aussi dans l'espace des formes de la production de la vérité quand le procès pénal est si différent en France et aux Etats-Unis si différent qu'on a pu soutenir et je fais ici référence bien sûr aux travaux d'Antoine Garapon que la justice française poursuit un idéal de recherche de la vérité dont elle fait un absolu vérité dont par exemple le juge d'instruction est en quête quand la justice américaine suit plutôt une règle du jeu dont le respect permet à un juge arbitre d'approcher le vraisemblable bref de quelque façon qu'on l'approche les formes de la production de la vérité sont diverses et d'une certaine façon cette diversité signe sa relativité vérité judiciaire relative encore lorsque dans certaines traditions judiciaires on a admis comme c'est le cas devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme l'expression d'opinions dissidentes sur l'application de la règle de droit opinions dissidentes qui sont publiées au bas de l'arrêt et dont les développements sont parfois presque aussi longs que la motivation de la Cour ce n'est pas notre tradition puisqu'au contraire notre droit sanctionne pénalement et disciplinairement de façon très sévère toute violation du secret du délibéré la vérité judiciaire lorsqu'elle est le fruit d'une délibération collective doit chez nous rester strictement secrète quant à la manière dont elle s'est construite au cours de se délibérer ce qui signifie que des juges doivent assumer une vérité qui n'est pas nécessairement la leur celle pour laquelle ils ont voté dans le secret du délibéré de sorte que la récente proposition du président de la république à la rentrée solennelle de la Cour de Cassation d'introduire à la Cour de Cassation la possibilité d'énoncer des opinions dissidentes à prix allure d'une véritable révolution culturelle cette relativité éclate encore davantage quand le juge au terme de sa recherche reconnaît son échec par une décision de non-lieu de relax ou d'acquittement au bénéfice du doute il n'est pas en capacité d'énoncer une vérité par une décision de non-lieu à poursuivre il ne dit pas qu'il n'y a eu aucune infraction de commise mais qu'il n'est pas en mesure de dire s'il en a été commise une ou bien encore qu'il n'est pas en mesure d'en découvrir l'auteur par un acquittement il ne dit pas que l'accusé est innocent il ne dit pas qu'il est coupable il dit qu'il n'est pas en mesure d'acquérir une conviction et il l'acquitte au bénéfice du doute soyons honnêtes c'est peu de dire que ces décisions déçoivent pas seulement les plaignants mais aussi l'opinion le citoyen que la justice échoue à découvrir la vérité et qu'elle reconnaisse humblement son échec nous choque profondément quand c'est pourtant à l'évidence son plus grand honneur décidément selon la formule consacrée nous exigeons parfois la vérité et peut-être au-delà du raisonnable mais cette réserve qui nous insupporte cette réserve de la justice sur sa capacité à énoncer une vérité cette humilité à son envers car lorsque la justice a énoncé une vérité et que tous les recours ont été épuisés elle n'admet pas que l'opinion la mette en cause la vérité judiciaire se glace alors elle se fige d'une certaine façon en un absolu et le fait de chercher à jeter publiquement le discrédit sur une décision de nature apportée atteinte à l'autorité de la justice est un délit mais alors me direz-vous comment la justice peut-elle espérer progresser si elle ne supporte pas la critique et que faites-vous donc vous les professeurs de droit qui passez vos nuits à écrire des commentaires de ces décisions où vous ne vous privez pas de critiquer par le menu les arguments des juges ah je dois reconnaître que la réponse est toute en nuance la réponse est celle-ci critiquer n'est pas discréditer ni dénigrer la critique est possible nécessaire même utile à la justice mais le discrédit le dénigrement même en interne n'est pas admis et le recueil des obligations déontologiques des magistrats le rappelle opportunément aux juges eux-mêmes s'ils étaient tentés d'avoir la dent dure sur les décisions de leurs collègues alors quelques mots sur les débats contemporains autour des formes de l'énoncé de la vérité la vérité judiciaire résulte de l'exercice de la raison c'est le critère de l'intime conviction dont nous avons parlé ici même en 2016 le secret du délibéré ne signifie pas que le raisonnement du juge ou en tout cas le résultat de son raisonnement ne soit pas accessible dans les matières civiles commerciales sociales au pénal en matière correctionnelle ou de police la motivation des décisions les motifs de fait et de droit de la vérité judiciaire doivent être énoncés sans contradiction et c'est le rôle de la cour de cassation de contrôler cette motivation et cette absence de contradiction je dis que c'est le résultat du raisonnement du juge qui est accessible plutôt que son raisonnement en son entier au vu là encore des pratiques de la cour de cassation et même aussi des juges du fond je m'explique j'ai en mémoire la figure d'un excellent conseiller à la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes qui était connue pour la rigueur intellectuelle de ses arrêts mais aussi pour la durée souvent bien longue de ses délibérés il rédigeait disait-on in extenso deux projets d'arrêt projet contraire évidemment et la contemplation des deux solutions pouvait durer un certain temps avant qu'il ne tranche et ne livre l'arrêt qu'il avait retenu sans bien sûr qu'on connaisse l'autre peut-être je n'en sais rien avait-il gardé cette habitude d'un temps où il avait été conseiller référendaire à la cour de cassation car cette méthode y est depuis toujours pratiquée mais si les écrits du conseiller rapporteur sont accessibles et de plus en plus souvent accessibles et si demain comme sans doute ils le deviennent pour tout le monde pour vous pour moi ce sera avec une limite les projets d'arrêt contradictoire ne sont pas et ne seront sans doute pas publiés c'est qu'on est déjà là dans la boîte noire du délibéré dans le temps préservé de la construction de la vérité du débat contradictoire dont la décision va résulter et là accès interdit seul et longtemps la cour d'Asie fut dispensée de donner les motifs de sa décision ce fut encore une révolution lorsque le législateur décida de lui imposer l'exercice et les prophètes de malheur furent nombreux la cour d'Asie serait incapable de motiver ses vérités cette obligation allait paralyser les jurés les livrer au pouvoir des juges professionnels les empêcher de soutenir et d'affirmer leur vérité à l'évidence il n'en est rien les rapports de pouvoir au sein d'un jury et d'une cour d'Asie sont bien plus compliqués que cela et si la construction de la vérité a bien à voir avec des relations de pouvoir l'analyse de ces liens mérite sans doute plus de subtilité le conseil constitutionnel vient d'ajouter très récemment l'obligation pour les juges de la cour d'Assise de motiver la peine qu'ils ont choisie et puis voilà que la motivation des décisions de la cour de cassation fait elle aussi l'objet de vif débat la construction des vérités juridiques qu'elles ont pour objet dénoncé et qui sont relatives parce qu'il s'agit d'interprétation du droit sur lesquelles la cour peut toujours revenir c'est le principe de la jurisprudence et bien cette construction est en débat le formalisme des arrêts de la cour de cassation qui est poussé à l'extrême au point que tous les esprits les plus versés dans l'exercice estiment qu'il faut deux ans pour les nouveaux juges à la cour de cassation avant de le maîtriser parfaitement ce formalisme donc est bousculé par les exigences de la cour européenne lorsque l'interprétation d'une règle de droit implique d'être effectuée au regard de plusieurs droits fondamentaux en conflit les juges doivent procéder à un travail de mise en balance et exercer ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité ils doivent s'interroger pour savoir si l'interprétation qu'ils s'apprêtent à retenir ou qu'ils retiennent habituellement ne remet pas en cause et de façon disproportionnée l'un des droits fondamentaux mais alors le syllogisme judiciaire à savoir l'énoncé de la rex en application aux faits de la cause et la solution du litige qui en résulte est-il encore acceptable n'est-il pas devenu totalement rustique et de manière générale le formalisme et la concision des arrêts de la cour ne sont-ils pas excessifs ne faut-il pas sans nécessairement se porter aux extrêmes et faire aussi long que la CEDH être davantage pédagogique la question n'est pas vaine et ce n'est pas pour rien que dans les facultés de droit on considère que le bon étudiant sera celui qui en fin d'étude pourra commenter sans en trahir le sens les décisions de la cour de cassation alors avec toutes ces questions ces débats peut se demander si la vérité judiciaire est in fine garantie d'être respectée pas toujours pas toujours quand l'opinion se raconte parfois des histoires et travestit la vérité judiciaire faute de bien en comprendre les règles complexes qu'un président de la république naguère accorde une grâce partielle à Omar Raddad et d'assez nombreux citoyens je le constate chaque année auprès de mes étudiants sont enclins à croire qu'il a été innocenté ce qui n'est pas le cas la vérité judiciaire se pose-t-elle en définitive comme un absolu pas tout à fait quand le code de procédure pénale ouvre sous des conditions il est vrai précises et très restrictives la possibilité de révision de décision pourtant devenue définitive la justice est bien loin de la pratique des médias à savoir la fabrication de tests successifs trop souvent présentés comme des vérités et dont la succession est en quelque sorte leur raison d'être et à la source de leur économie et on doit je crois se réjouir de cette différence entre la justice et les médias finalement la construction d'une vérité judiciaire définitive passe par plusieurs phases du début de l'enquête jusqu'à la très rarissime révision au fil des temps ces phases ont été de plus en plus soumises au principe de la contradiction elles sont devenues de plus en plus publiques l'enquête l'enquête policière l'est déjà pour partie et le sera encore un peu plus demain il est pourtant un temps de son élaboration de cette vérité judiciaire qui reste secret le délibéré car même si l'opinion dissidente venait en écorner le secret elle ne le détruirait pas l'expression de cette dissidence ne serait pas obligatoire d'ailleurs et elle ne disserterait pas sur le délibéré mais sur son résultat le juge minoritaire se ferait commentateur critique lui aussi de la décision est-ce opportun ? on peut en débattre est-ce scandaleux ? c'est autre chose et certains diront que certains types de commentaires critiques d'une décision fait par un magistrat collègue de la formation qui a rendu la décision en cause ou fait par un universitaire de ses amis ressemblent parfois comme un frère à l'expression indirecte d'une opinion dissidente masquée les formes de la vérité judiciaire évoluent globalement sous la pression de ce qu'on appelle le souci de lisibilité de prévisibilité et demain sous la pression de l'exploitation de l'open data les solutions concrètes de milliers de décisions les quantas de peine prononcée les montants de dommages intérêts seront disséqués par des algorithmes comme jamais il ne fut possible de le faire certains peuvent craindre que la justice ne soit soumise là encore au gouvernement par les nombres la crainte n'est pas illégitime il faut la réfléchir sans nécessairement entrer en guerre contre le savoir qui porte ces mutations quoi qu'il en soit les formes de la vérité judiciaire les modes de sa production vont une nouvelle fois évoluer non pas tant par le fait d'une réflexion interne mais bien par leur confrontation à d'autres savoirs et à d'autres pouvoirs merci applaudissements 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 applaudissements